Bonjour c'est Kady et bienvenue, c'est KadyGaming pour l'épisode 20 du L'esprit de Conan Exile, Isle of Zeta en compagnie de Rick, Yud, Kaya et Pharah. Et coucou, et on se reprend un petit peu en speed, parce que là en fait le maestro peut arriver à n'importe quel moment, comme vous voyez, en formation, on voit pas le trou en fait qui se forme, mais vous imaginez bien en fait que c'est la formation. On a construit, enfin on a construit, en fait Rick beaucoup a construit, c'est lui qui est parti en mode commando pour construire en fait dans le maestro, parce qu'on va faire une petite défense de base dans le maestro, mais normalement il devrait y avoir des bestioles qui nous attaquent, des bestioles j'espère légendaires, sinon on aura juste fait une défense, on va voir d'ailleurs si ça s'effondre pas, moi je sens le fail, je sais pas pour moi, je sais pas si vous le sentez de là comme moi. Alors ça a été fait en catastrophe, j'ai pas eu le temps de vérifier si toutes les fondations étaient suffisantes, étaient bien accrochées, étaient auto-suffisantes on va dire. On va voir, sinon on va encore rigoler, moi j'ai bien rigolé. Y'a un rochecoin qui m'a servi de testeur, donc c'est pour ça que j'ai dû rajouter des catastrophes, des voûtes là. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Rien ! C'est Kaya qui a testé une flèche. Ah ouais putain je savais bien que c'est explosé moi ? C'est marqué flèche explosive généralement. Heureusement qu'il n'y a pas de p... Et avant justement que ce soit la merde, je précise qu'on est toujours sur le savoir gadu RP. D'accord ? Avec le lien en description, c'est un savoir public, y'a pas besoin de mot de passe rien. Vous avez justement en description les infos pour vous connecter ainsi que les infos pour se connecter sur le team speak. Ce qui est super important si vous voulez justement jouer. C'est toujours plus sympa de venir sur le TS parce que sinon on aura du mal à vous contacter etc. N'hésitez pas à venir. Voilà du coup on va... Et ben on va y aller. Donc rapidement mon stuff, voilà ce que j'ai sur moi. Y'a Farah qui s'est permis de remettre dans le chat, je vois parce que moi j'ai tenté de le remettre. Les informations que vous avez vu du forum, du TS... Qu'est-ce que t'as mis exactement ? Pour se connecter le caisse ? Voilà, non parce que j'ai pas fait caisse, c'était les infos du forum ou du TS. Ah le forum ? Mais bien sûr le forum. Voilà, il vient du forum, voilà il est là. Mais ça vous l'avez aussi en description de la vidéo, normalement enfin. Voilà, entre la vidéo et ce qu'il y a en description, vous en sortez très largement pour rejoindre le serveur. Sinon vous pouvez poser des questions en envoyant des mails etc. Y'a tout sur le site web donc euh... Donc là mon avis c'est compliqué pour vous si vous me dites que vous n'avez pas réussi. Sinon vous laissez un petit commentaire, j'ai répondu avec grand plaisir. Bref ! Donc du coup, on va attendre que les bestioles rejoignent. Sauf que moi je ne vois rien du overbrand, là il faut pas sortir. Et c'est un peu buggy en fait en bas. Enfin gaffe là Farah, là où je suis, ne va pas trop à droite. Parce qu'en fait il est buggy entre la pente et le... Bah ouais. Voilà, en plus je vois qu'il y a des pnj pour nous aider là. Ouais il a mis en rock avec. Y'a rien, on est d'accord qu'il y a rien pour le moment là. Et attendez, y'a juste un problème là euh... Justement y'a une qui est à côté de moi là. T'es d'accord que s'ils viennent par en face de nous là comment on fait ? Et bah on leur tire dessus. Et on fait kaboom. Kaboom ! Alors c'est vrai que là c'est... Ça se présente à mon avis ça va être compliqué. Enfin c'est tout s'il y a du monde en fait. Parce que sinon on peut remonter mais... Il n'est pas sur volant. J'ai entendu une grosse bête. Ah oui ? Viens voir là. Passage, voilà. J'ai vu une grosse bête. La vue euh voilà. Oh putain. Là c'était moi ça. C'est Kaya. Et voilà, ça c'est beau. On a vu ça ? En plein, en plein dans la tempête. C'est quoi ce bruit là ? Il y a des gens qui vont au sein à amuler là. Il y a à allumer, pardon. D'accord. Alors moi pour le temps je vais pas trop se mettre le moment, je vais vous laisser. Vous savez ça me fait penser à quoi là quand je vous vois avec les araignées là ? Moi ça me fait penser à... Comment ça s'appelle le filtre avec les araignées ? Euh... Oui euh... Star Chief Trooper. Oui voilà. C'est exactement ça. Alors j'essaie de shooter le roi pour monter les... Oh ! Enfin c'est bien d'avoir laissé un petit passage là pour qu'on puisse voir. Donc voilà. Donc pour le moment je ne joue pas. Si vous avez besoin de... 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 de shooter etc. C'est vraiment... de l'aide, je vous aiderai. Mais plus j'évite mieux c'est parce que sinon je risque de tout foirer. Et me connaissant je risque de face. Donc c'est pas que je suis fini en passer un petit peu aussi. Et moi on leur fait rien là comme des gars là. Ils font pas grand chose non. Ils sont quasiment invincibles. C'est... est-ce que c'est les flèches qui sont euh... pourries ? Attendez bien que vos flèches cluisent hein avant de tirer. Bref. Parce que la chose nous a balancé beaucoup de flèches. C'est ça pour une bestiole ? Ouais. Il faut écouter Pharah. Ah oui ça fait plus de mal ouais effectivement. Je vais contrôler euh... l'extérieur. On va voir si je vois d'une bestiole au fond tard. Oui. Et il y a de la musique épique hein. Ah c'est vrai c'est ça que je voulais mettre. J'ai... j'ai coupé le son tout à l'heure de la musique. Vous pouvez le remettre. Ah... Et par contre il y a des archers qui ne prend rien hein. Ouais c'est parce que... Vous défendre contre un Maelstrom. Pareil. Et voilà. Non t'envoie pas la bébête reste là on me revient après. Vous défendre contre un Maelstrom qu'est-ce qui est où ça ? C'est un... Bah c'est défendre une structure contre une attaque de Maelstrom. Attends c'est quoi ce bordel là ? Par contre vous voyez là il y a un garde qui me bloquait le passage et je crois que j'allais assez coincé. Ouf ! Bah au moins il t'aurait tenu en sécurité quoi. T'sais moi quand je vois Pharah comme ça j'ai envie de le pousser dedans si vous savez à quel point là. Mais oui ! Mais euh... Je me suis mis la fusée. Juste. Oula ! Ouais bah on peut pas donner de coup de pied quand on est... Ah pour moi j'aurais peut-être pas dû mettre les paillasses en haut mais bon. Ouais parce que là il y en a qui sont un petit peu en feu hein. Et euh... Ils ne la retire plus, ils ne la retire plus, ils ne les enlèvent pas, ils ne les enlèvent pas. Ouais tu peux plus la reposer, tu peux plus la reposer après donc c'est là. Je rappelle que dans le Maelstrom, il y a des viewers on peut plus rien poser. En fait on les a posés avant le Maelstrom. Sinon après on est coincé. Et pourquoi vous avez bété la rembarbe ? Bah pour pouvoir tirer ? Ouais parce que sinon c'est vrai que c'est super embêtant. T'aimes pas tirer toi ? Si on tombe, si vraiment on tombe on peut encore se rattraper juste sur le niveau en dessous. Mais attention à pas tomber trop en marchant d'avant sinon on passe devant quoi. Je dis ça, voilà. Tout le monde est en la tête que vous faites ! Il se passe rien dans le piège de convergence pour l'instant. Non. Si tu me laisses à l'air d'être... C'est l'air d'être cool. Oh si si dans le coin là. Ah il y a une bestiole là. Il y a eu une araignée. Où ça ? Où ça ? Elle monte. Comment ça elle monte ? C'est quoi cette bestiole de mort là ? Elle est sur le haut là. Alors là par contre c'est un gros problème là. Oh putain je suis tombé moi. Alors là je pense que je vais venir vous aider. Sinon ça va pas le faire. Oula ! Oh j'ai pris cher mon gars ! Ouais. Bah méfiez-vous. C'est quoi c'est difficile effectivement ? On fait carrément plus de dégâts avec les armes. On peut la farmer ou pas ? Bah... Je suis pas étonné hein. Par contre... One shot sur la barrière hein. Les mobs du maestro ils plaisantent pas hein. Ah merde ! Alors là par contre ça va falloir qu'on défende mieux que ça parce que... S'ils ont écrit une barrière en one shot, tu imagines que des fondations et des structures n'ayant pas faire long non plus hein. Mais surtout que c'est du T3 hein. Ah ouais. Bon le piège de convergence euh... Non j'ai eu un truc instable. En farmant la bestiole. T'as mis des graines dedans ? Oui c'est normal. C'est des graines qu'il faut mettre d'abord ? Non 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 normalement ça fonctionne avec rien. J'ai mis des... J'ai mis des insectes. D'accord. Je me disais... Ouais tu peux t'amuser à mettre plein de trucs hein. Tu sais tu mets une paillasse en pot par exemple. Voilà. Bien qu'il y avait prévu deux paillasses tu sais. Moi je trouve ça super soft ce qui se passe hein. D'habitude je m'attendais vraiment à un raid méchant qui nous fait bien mal. En fait il se passe pas grand chose hein. Bah parce que je me suis mis en hauteur. Ouais mais c'est... C'est ça c'est parce qu'il y a une bonne euh... Un bon placement. C'est vraiment stratégique. Oh là il y en a qui est parti. Oh là putain il y en a qui a pris un écart. Putain ça spawn ! Ça spawn sur lui ! En bas là il y a un... Je sais pas qui c'est qui est tombé mais euh... Il y a une espèce de démon. Je sais pas si vous le voyez le démon alors... Oui mais de toute façon c'est comme ça qui pop hein. C'est des petits éclairs euh... jaunes. Oh putain ! Oh la vache ! Il a péter ! Oh la vache mais ! Il a une masse mais en fait il explique tout le mec ! Euh... Est-ce que... Oh oui ! Moi j'ai pas trop envie de descendre. Vous le voyez ? Ok il y a une qui est parti dedans. Ah oui 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 oui... Il est pas content. C'est ça. Non. Non mais faut le péter avant qu'il pète tout parce que sinon ça va tout tomber. Et si ça tombe tout, le piège de convergence... POUIT ! Euh... Quelqu'un a quelque chose pour prendre la tête ? Putain le démon quoi. Non mais je pense pas que tu puisses avoir la tête de ça. Ouais je pense pas... C'est pas... J'ai ma hachette et j'ai mon couteau ADPCM. Moi j'ai une faucille là. Moi je reste dans le coin donc euh... On va relancer une rampe vert. Putain mais c'est la vache ! Et en plus on peut plus on respawn les structures. Et on va jamais tenir le truc. Mais c'est pas grave on aura essayé. Voilà au moins euh... Oui oui il fallait montrer la difficulté quand même de... De la manip. Et puis c'est un peu le but aussi d'avoir des bestioles qu'on a jamais vues comme ça. Sinon on en aura jamais hein. Parce qu'il faut la mettre de toute façon là les bestioles. Bah oui. Parce que c'est pour avoir les... Les essences là. Pour se balader euh... Comme ça dans le maestrom c'est facile parce que tu peux fuir. En contre tu dois tenir une position. C'est pas la même. Ouais non. Chances Elysées. C'est quoi le rapport avec les Champs Elysées qu'il y a ? Non c'est pour se balader c'est une musique de euh... C'est une araignée classique. Ouais j'suis pas assez. Ouais j'ai demandé ce qu'elle mange au filage. Parce qu'elle a l'air assez costaud ouais effectivement ouais. Et ouais ouais mais en même temps il part au fly tiens. Y'a pas le choix. J'ai pas... Je peux pas ramasser une petite plaie sur la tronche hein. Ça va pas vous blesser si je tire. Bah ça c'est du tir sur les araignées là. Ouais elle est déjà morte. Donc euh... Faut pas de dégâts aux structures. Alors ça ça nous arrange à du coup que ce soit des araignées plutôt que des... Alors faites attention à votre bouffe et votre poisson au passage. Parce que ça descend même très très vite hein. Je vais pas dire mais euh... Je suis en train de regarder pour moi. Bah si tu bouges pas oui. Bah je bouge pas justement. Ah en fait c'est quand tu bouges pas que ça descend plus vite ? C'est ça ouais. Bah si c'est un ray glace naturel. C'est un ray glace qui est fait pour que les gens ne restent pas AFK sur le... Pour l'anti AFK. C'est euh... Alors ceci dit je suis pas totalement inégué. C'est chier mais c'est légal. C'est chier mais c'est légal. C'est chier mais c'est légal. Moi je suis là en fait pour euh... Pour montrer des images en fait aux viewers hein. Qui veulent voir justement les euh... Les viewers et moi-même bien sûr. Qui voulont voir les euh... Les nouvelles euh... Enfin les nouveaux dino. Les références à Ark. Les nouveaux euh... Les euh... Les nouveaux euh... Créatures. Les nouvelles créatures voilà. C'est le terme le plus juste. A part ça y'a juste un petit peu de vent hein. Je sais pas si y'a... Oula. Là y'a un truc y'a du pop qui part. Oh ouais c'est bon. Encore une araignée. Encore une araignée. Y'a juste qui est dessus hein. J'sais pas si on va l'aider ou pas. Si si si. Mais vas-y fais... Y'a pas... Y'a pas de dégâts entre nous. Elle t'as pris Eric. Bloque. Ah putain. Je le rate moi. Je tourne sur le côté. Attends. Je descends un petit peu. Bon. Est-ce qu'on est mort de toute façon là ? Non ? Ouais c'est bon il est mort. J'ai pas eu le temps de... En fait j'ai peur que ça me pète à la gueule. Est-ce qu'on peut se prendre des dégâts d'explosés ? Non je l'ai eu. Je l'ai eu. Est-ce qu'on a une récompense sur lui en fait ? Dans le vaisseau ou pas du tout ? Tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu. Quand ? Tout de suite là ? Oui au début. Quand on a pété la première. Là ça arrive. J'ai jambé le HUD. Ah c'est les verres. Ah c'est chiant. J'ai cru que c'était lui. Non c'est moi qui l'ai balancé la flèche. Très bien fait. Bah oui parce que je me suis dit que c'était mal barré. Donc je me suis permis. Ah ! Les suivants ils auraient pas gagné des nuits. Vert qui roule ? Larve qui roule. Namaste pas mousse. Ouais larve qui roule. C'était un verre. Vert qui roule. Mais Suel il est pas arrivé avec un éclair. Il est arrivé comme ça. Si il est arrivé avec un éclair. D'accord. Ah il est arrivé. Alors ça marche ou ça marche pas ce truc là ? Du coup les bestioles qui se tpient là. J'aimerais bien savoir comment on fait pour se tp aussi. De la même manière. Ça me gagnerait du temps pour aller au boulot. Tu sais quand je suis en retard. Ouais c'est clair. T'arrives comme Thor quoi. Tchaaa avec le marteau et tout. Ah c'est moi ! C'est ça. T'arrives devant le patron. Je suis pas en star t'as vu. Après tu pars Rodin. Et tu peux faire aussi le coup là. Ça a pété où ? Par là. Eh la brière je jongle. Par la droite hein c'est pas ça ? Ouais bah non euh. Ça a pété juste à côté de nous elle est où ? Bah je vois pas en fait. Ah ouais je l'ai vu ouais. Elle est pas là. Elle est où ? Elle est où ? Ça se fait que tu jongles quoi. Si 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 mais ça a pété à côté là. Bah moi j'attendais ça ici moi. Elle est en haut elle est en haut. Où ça elle est en haut ou ça ? En haut quoi ? Où ça où ça ? Moi je croyais qu'elle était en haut. Ah non non. En fait elle va se bugger. J'ai entendu la suite hein. Ouah 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 ouah. Ouais moi c'est pareil ouais. Donc elle est mon ami. Je viens de l'entendre mais je crois qu'elle est sous map. Ouais je crois qu'elle est sous map. Ouais je crois qu'elle est sous map. Parce que là les archers là ils regardent. Non là 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 là. Oh putain. C'est Rick là. Il prend une flèche. C'est Rick en fait. C'est Rick en fait. Mais c'est vrai on peut passer un dégât entre nous. Je crois que j'ai vu Rick courir à l'extérieur et après il se prend une flèche. On est en PVE là donc ça va encore. Mais je vais regarder si je peux la voir là en bas des cailloux. Il n'y a pas un moyen de glitcher la caméra là. Voir de à l'intérieur. Non non il faudrait que tu passes en admin pour le voir je pense. On va passer en gosse et tout. Mais fais pas ça parce que c'est un coup après il reste bloqué. On s'en fout au pire. Elle est pas là. Elle est pas là. Ouais mais. Parce que tu as vu elles arrivent une par une. Donc est-ce qu'il faut péter celle là pour en avoir une autre. C'est que ça démarre quoi. Il y a Kaya qui soute notre gueule. Il est en train de jongler pendant le Maelstrom. Je dis ça c'est derrière. Et puis puisque Kaya est là à chaque fois tout le monde me demande dans les commentaires. Elle est où ? La blague à Kaya. Bah oui. La blague à Kaya. La blague de Kaya. Elle est où la blague à Kaya ? La blague de Kaya. La blague de Kaya parce que la Kaya c'est pas terrible. Mais bon bref. Et dans Maelstrom la blague. Ah merde. C'est perdu dans le vent. Il est pas chaud là. Je trouve qu'il est un peu enrhumé Kaya. Je me demande s'il a pas le coronavirus aussi. Ah non. Moi je suis en forme. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Ouais mais. Bah c'est possible. Il y a des fois il y a des PNJ. Je sais pas ce qu'ils ont. En fait on voit où est la bestiole. Vu comment le PNJ regarde. Là il fouille vers le sol s'il est en train de chercher là. Je sais qu'il est en dessous. Ouais mais euh. Attends il n'y a pas moyen de euh. Avec la range de l'explosion. Euh. C'est quoi les deux trucs qui baladent là en bas là. Que ce soit bergier. Oula. Bah je vais regarder si je peux la voir avec. Comme on peut pas péter nos propres. Pour moi il est par là ouais. Il est en dessous en fait sous la structure là. Mais c'est bizarre qu'il casse pas les structures. Et puis c'est bizarre qu'il y passe pas. Il va avoir un bras qui les passe. Il a du tomber sous map en fait. A cause de dalle à destruction. Ouais. Bon bah voilà. Donc en final mes strums c'est plutôt facile. En fait je sais pas ce que vous en pensez. Vous les... Les viewers j'allais dire. Mais euh. Des compagnons. Des compagnons. Qu'est-ce que vous en pensez des compagnons. Ouais. J'ai trouvé d'avis. Donc ça c'est sympa. Y'a Kayak qui a raté le jonclet tout à l'heure. Il est en train de chercher sa blague là depuis tout à l'heure. Mais euh. Il fait semblant. Alors. Et quand on a raté un ennemi sur la gueule. On sera venu de le taper. Eh au fait les mecs euh. C'est quoi la différence entre une pute et euh. Tu vas voir. Je sens gros comme une maison celle là. C'est quoi la différence entre une pute et une mort. Il va nous sortir un truc comme ça. Bah la morte il faut la vider quand elle est pleine. C'est ça. Vous inventez des blagues comme ça en pleine vidéo. Bah là ouais. Moi j'ai une musique là. J'ai perdu Rick. Je vois plus lui Rick. Moi j'ai des bignous là. Il est là. C'est pas pour vous. Il est à côté du piège de convergence. C'est son boulot. Il défend. Bah moi je trouve que ça converge pas beaucoup. Ouais je sais pas euh. Comment ça marche là. Le sang c'était du. Ouais. Je m'attendais à un fail incroyable. Et en fait j'avais l'impression qu'on va se faire chier. C'est moi qui mets un. Oui c'est toi. J'allais dire ça y est ça marche. Les mettent là. Elles sont plus en sécurité sur moi. Donc là pour le moment le piège il marche pas du tout. Il fait rien. T'as pensé à l'activer ? T'as mis des piles ? T'as mis des piles ? T'as appuyé sur ON ? Donc là on a un petit chemin. On va arriver dans notre... Comment on appelle ça ? Notre fort ? Comment on appelle ça ? Ouais un fort hein. Moi j'ai trop plu. J'ai vu me placer la figure. Et après on s'arrête d'un bon massacre. Donc voilà bah c'était facile. C'était facile. C'était facile et inutile en plus. Même en se baladant autour tu vois ça pop même pas. Parce que d'habitude ça commence doucement. Après c'est un bordel monstrueux. Allez voir la vidéo là. Je sais plus quelle est la vidéo. Je l'ai mis sur la miniature. En fait on voit c'est un massacre total. Qu'est ce bruit là ? On est devenu une grosse bête. Non mais en fait quand tu... Ouais mais quand tu commences un... Un combat que t'es agro ou un truc comme ça, ça sonne un corps. Oula ! C'est comme ça que j'ai cru que... On sonnait chez moi régulièrement. Ouais j'avoue hein. Ça pourrait faire penser. Bon enfin en tout cas là je trouve qu'il y a pas grand chose. Je suis déçu. Après je demande si en fait ils attendent pas qu'on tue celui-là qui est passé sous le map. Ah oui c'est ça peut-être. Et comme il est passé sous le map bah du coup on a réussi à planter le... Ouais. On va aller le chercher hein. Bah sinon euh... Ouais il y a moyen que vous alliez éventuellement le... Bah c'est moi je peux me balader hein si vous voulez hein. Je me balade vous allez voir qu'ils vont euh... Bah je suis Farah comme ça au cas où. Ah oui bah oui il est sous le map je crois. Oh putain. Oh putain. Y'a une bestia qui vient d'aller au peuple là. Je me casse ! Au secours ! Mais non mais me suis pas ! Voilà. Moi je laisse Farah dans sa merde. C'est Farah qui rigole tu disais. Farah qui rigole. Farah qui rigole. Allez laisse les viewers le dire en commentaire. Donc j'ai pété le machin là. De manière cheatée et j'ai laissé le cadavre. Ah donc tu l'as vu ? Ouais il était bien il était bien dessous ouais. D'accord. Très très bas du coup ? Non non juste en dessous là en dessous des rochers. Là là. Là il y a eu un éclair là. Il y a un éclair juste devant là. Ah j'ai pas entendu. Mais c'est peut-être juste pour la déco hein. Je sais pas si vous l'avez vu moi j'ai vu un éclair. Mais si c'est pour la déconne. Non mais c'est peut-être pour l'ambiance tu sais. C'est un truc voilà. Ah si 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 non mais il y a des éclairs là on va. Et c'est pas pour la déconne. Il y a des verres de terre là. Ouais mais les verres de terre on se fout un peu. C'est pas... Ouais mais on va les appeler tu sais. Ouais voilà c'est par là. Il y a une honte de choc que ça fait quand on tire. Et en plus attends quand ça explose ? Non d'accord je pensais qu'il y avait un petit décalage. Du à la distance tu sais. Mais non pas du tout. Ouais non c'est dû au bug du jeu. C'est une petite latence c'est ça. Donc là alors vous allumez dans le coin. Sauf que bah en fait je sais pas si vous avez vu grand chose. Si 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 mais tu les vois pas ? Eh tu sais on a l'impression que c'est un fin de guerre c'est. Franchement je... Oh putain il y en a qui a pas près de chez nous par contre là. Il y en a qui a pas près de chez nous par contre là. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ça va commencer. Ça y est. Il suffisait de les appris. Moi je me casse. Voilà alors. J'ai eu le temps de me casser. J'ai pas pris de dégâts parce que l'île du coup pour un balai c'est bizarre. Mais je vais dès à présent équiper au bug du jeu. Et par contre ça a bien péter le solde. Oh ça fait mal ça fait mal. Oui oui. Alors là. C'est douloureux hein. Il y a la musique et tout là ça y est. Il y en a sur le bâtiment. Il y en a sur le bâtiment. Ah bah attends. On essaie déjà de faire l'ennemi qui est face à nous là. Ouh là. Je vais shooter. Oh putain. Oh putain. Ça ça sent le fail. Ça sent le fail. C'est le fail arrive. Tu vas voir. Tu vas voir. Ça commence comme ça le fail là les vieux. Vous allez voir. Et ça va être un peu bordade dans quelques cons. Ha ha. Et il défonce ses structures à un coup de patte. Heureusement que c'est que des pattes. Par contre il a encore envie mais ça il a pas de mieux. C'est un peu si bloqué parce qu'il a peur de taper. Ouais non mais il tape pas là. Ouais. C'est bon c'est bon les vieux. C'est bon. Enfin je l'ai tué en fait. Non. Non. C'est vrai je l'ai tué. Et ils sont mignons les triplés là. Vous avez quatre esclaves et habillés pareil. Bah oui c'est les archers. C'est le nouveau boys band de l'année. D'ailleurs pour les fureurs qui ont vu l'épisode dernier. Que je conseille bien évidemment. On avait des... On avait chopé des beaux esclaves. Je vous invite à aller voir la vidéo en question. Ah arrête pas de ça s'il te plaît. Si je vais... Non non. Pourquoi ça ? Mais il faut le dire. Apparemment en fait... Enfin c'est pas apparemment moi j'étais pas là. Mais le Maelstrom a tout détruit. Du coup en fait les roues... Vous souvenez les roues ? Ils ont des tames les esclaves. Il y en avait trois roues. Il y en avait trois roues. J'ai un doute maintenant. Il y en avait trois ou il y en avait deux ? Non il n'y en avait que deux. Il y avait deux roues de... Comment ça fait ? Les roues de commandes d'ailleurs ? Tout le monde fait la gueule parce que tout le monde a le souvenir des esclaves qu'ils ont perdu. Les roues de la souffrance. Voilà c'est ça. Les roues de la souffrance. Il y en avait deux. En fait le Maelstrom les a détruits. Donc il a détruit les esclaves qu'il y a dedans aussi. Résultat bah il n'y aurait eu aucun des esclaves que vous avez vu dans la vidéo. C'est pour ça qu'on a dû en refaire. Voilà. Et euh... Non mais moi j'aurais pas voulu... Parce que moi c'est les grands prêtres que je voulais avoir ce double. Donc là c'est grands prêtres. Pas de grands prêtres. Parce que oui il s'est fait une banque. C'était quoi le truc en l'occasion de l'occurrence ? J'en mets tout ce qu'il y a sur lui. Alors par contre les cadavres il faut nettoyer les mecs hein. Ouais non mais il faut récupérer les essences. Il y a la fin du ménage qui passe à battre. Moi j'ai pas de fossiles. Moi j'en ai eu une moi. Moi j'ai pas de fossiles non plus. Moi je branle pas grand chose en fait hein. Les vieurs sont des poissons comme d'habitude. Ça c'est l'habitude ça. Ouais c'est ça. C'est Artpop, c'est Artpop. Non c'est juste que là j'aimerais en fait voir des bestioles justement qu'on a pas l'habitude de voir. Et là en fait l'araignée est déjà comme trois fois. Bon elle a bien démoli les bases. Mais en fait ça va en fait. Bah ça se tient en fait. Heureusement qu'il y a beaucoup aussi d'esclaves. Heureusement qu'on est tous sain d'habitude. Et voilà. Mais comparé à avant je sais pas pourquoi. Il y a eu un fixe peut-être non ? Il y a peut-il eu un patch ? Si tu regardes la miniature de ton ancienne vidéo sur le Maelstrom, tu dois à peu près tous les voir. Pas toutes hein parce qu'il y a des boss dans le Maelstrom mais... Non tout à fait. Tout à fait c'est possible. Mais d'ailleurs il y a eu un patch là. Il y a eu un putain. Il y a eu un putain. Il est où là ? En fait on voit rien. Je vois rien à ce qu'il se passe mais je tape. Ouais il a lancé une flèche hein dans le pire des cas. Il a pop, il a pop. Donc je disais... Oui en fait il y a eu un patch effectivement sur le nombre de personnages qui étaient indécents. J'en rappelle. Faut rappeler peut-être pas à vous. Mais voilà. Il y a eu un patch pour fixer un peu ça. C'est pour ça qu'on en a beaucoup moins. Mais on a pas... Le réglage est le même hein. C'est à dire que ça peut pop 200 PNJ de... Du Maelstrom en simultané. Oui mais ça c'est le maximum. C'est pas qu'il y en a 200 piles. Ouais bah ça vient vite hein 200. Moi j'ai vu qu'il y avait un fixe. Je sais plus quel patch. C'était un des derniers patchs où c'était écrit Fix multiple spawn NPC machin during Maelstrom. Un truc comme ça. Après moi je m'en rappelle plus la phrase anglaise exacte. Mais c'était écrit en fait qu'il y avait vraiment un spam de PNJ. Bah de NPC pendant Maelstrom. Du coup ils ont réduit ça. Bon là ils ont un peu réduit trop du coup hein. Ah ! Il y a un bruit là. Eh ! Eh là il a pas en dessous celui-là. Regardez. Là quand tu vois les esclaves qui sont comme ça. Attends à regarder en dessous. Ah fais chier. On l'entend parce qu'il est pas loin. On l'entend grogner. Je redescends. Eh ! Désolé il y a... Vous voyez quand on veut glitcher l'histoire. Et bah voilà c'est l'histoire qui bouge. Eh ! C'est pas dit qu'il ressemble pas hein. Parce qu'il doit pas être loin hein. Là il a l'air de bouger. Il y a les PNJ qui sont à côté. Ils se déplacent. Donc à mon avis il est en train de bouger dans le sol. Oui il bouge. Il est même difficile à tuer du coup parce que... Tu le vois toi ? Bah oui oui mais je peux pas le taper parce que forcément... Eh ! Si tu peux le faire ressortir. Est-ce que c'est moi ou Rick viens de crash en fait ? Enfin crash exigement. D'accord. Parce que je vois la... Par contre, venez faire un petit tour au niveau du piège. Venez faire un petit tour au niveau du piège. Quoi c'est bien ? Ah oui pas mal. C'est pas mal ouais. Oula ! Euh... Qu'est-ce que j'allais dire si j'ai même pu... Oui ! Euh... Ce qu'il y a dedans c'est pas... C'est pas génial. Eh ! Qu'est-ce qui sépare ? C'est des ressources gratuites. Ah ! Ah ! Y a la plaque de Kaya ! La plaque de Kaya ! Ouais mais comme dit Rick c'est des ressources gratuites. Oui. C'est ça. C'est un petit peu pour ça qu'on est là hein. C'est pour euh... Il n'y a pas fallu de tuer deux mobs pour les récupérer. Mais nous on est là aussi pour la plaque de Kaya. Ouais. Non. On est là pour le piège de convergence. Ah bon ? On est pas là pour la plaque de Kaya ? Non. D'accord. Moi qui pensais hein. C'est pas déconner non plus. Non pas encore. On n'a pas eu la plaque de Kaya. Bah ouais la plaque de Kaya elle est où la plaque de Kaya ? Allez bye bye. Allez bye bye. Non non. Kaya. Qu'est-ce qui sépare deux obsédés sexuels de trois salopes ? Deux objets sexuels ? Faut encore être Peggy18. De trois salopes. De trois salopes. Non. Qu'est-ce qui sépare deux obsédés sexuels de trois salopes ? Ouais je crois savoir. C'est pas là ? Vas-y vas-y. Oula il y a une éclair. Une porte de cockpit d'avion. Ah d'accord. Je pense qu'on va se mettre des gens à dos là. Alors oui là on touche des professions déjà plus proches que de nous. La blague de Kaya. C'est vraiment Kaya. La direction décline toute responsabilité quant à l'âge. Oui c'est ça. Moi je connais pas Kaya. Bon alors au niveau de la tour, je suis réveillé au niveau de la tour. Quelle tour ? Comment ça t'en connais plein ? Donc j'essaye de revenir. De la tour quel tour ? Bah y'en a qu'une de tour donc. Bah pourtant t'as pas Yase. Ah oui d'accord non mais oui tu t'es réveillé là-bas. Oui j'ai continué de marcher. D'accord. Oui j'ai remarqué ça. Quand y'a des lags. J'avais quasiment plus de vie. Et voilà je suis le doréteux. D'accord notre cd ou ils étaient vraiment pas loin. Et j'ai du monde derrière par contre j'ai plus de vie. Attendez. Ok je m'en occupe. Est-ce que je te soigne ? T'es coup d'alors. Hop. Ouais ben on va passer plutôt à ça. Merde j'ai pas de bouclier putain. Il est où ? Un arché qui te suivait. Ah bah y'a une fois-y. Il est enroché là qui part. Il est enroché. Ce qui est revenu faut pas rêver hein. Bah écoutouais que c'est ça marche aussi pour les essences. D'accord. Donc c'est le piège de convergence que ça s'appelle. Ouais. Mais du coup il est peut-être mort les paroles. Ah ouais ça marche bien là ouais c'est cool. Oh putain ! Mais il se passe. Il est même que tout à l'heure. Non c'est un autre. Là y'a un gros. Là vous tapez. C'est la boucherie. Moi je vous laisse taper parce que ça je taperai pas. Quand on est trop nombreux sur un même corps ça marche pas. Mais c'est quoi en fait ça ne se passe pas ? Il est dans le sol. Ça on l'avait pas vu au corps celui-là. Il est dans le sol. Non c'est là on l'avait vu la dernière fois. On l'avait vu celui-là. Ah oui. Il fait du sport. Il y a pas du sport. Il fait du sport. Aïe 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 aïe. Moi je serai tranquille. Il va y avoir du sport. Moi je serai tranquille. C'est quoi ça de l'acier de carie ? L'acier de carie c'est un métal qui permet de faire des crafts. On peut en faire ça ? Oui on peut faire des armes qui arrivent quand on... Alors c'est des parchemins parce que sur la map là il n'y a pas ce qu'il faut en fait. Il y en a pas. C'est comme l'obsidienne voilà. Il n'y en a pas sur la map naturellement donc on peut y trouver dans les pièges de convergence. N'oubliez pas non plus de manger et boire. C'est important. Hop là. D'abord moi ouais. Moi je devais même pas je voulais se dépop parce que c'est la vitesse que ça va en fait. J'ai peur de vous lasser plus qu'autre chose et de prendre des dégâts. Donc quand je vois vous acharner qu'il prend une branlée je me dis ça sert à rien d'y aller hein. Je vais poser toutes les essences là. Mais vous avez remarqué par contre qu'ils ont l'air de pop très souvent en face de nous. Par contre du coup il y a un truc que je me dis là c'est que si ça dure un peu. Si ça se trouve le piège de convergence il va être plein. Il nous reste à peu près. Alors il nous reste à peu près. A peu près 5 bonnes billettes. Voilà. Donc oui il va être plein, il va être plein. C'est pas digue là. Moi je suis pas sur le bon canal. Le monde aurait essayé hein. Ah les vieurs je suis désolé j'ai pas eu beaucoup d'actions à vous montrer. Enfin en tout cas de mon côté hein. Parce que là euh. Euh ouais euh. T'as regardé le loot quand même du piège de convergence ? Oui oui j'ai regardé vite fait ouais. En détail ? Alors j'ai pas ouvert l'acier, j'ai pas baissé l'acier. C'est quoi ce bruit là ? Parce que là l'acier de tari ça permet de faire quand même des armes vraiment très très bien. Un peu dans le même style que l'Eldarium donc voilà. On a des cornes de dragon qui sont très importantes. On peut aller se faire le boss. Oui mais c'est peut-être qu'ailleurs on a pas montré. Et on a aussi de l'ombreux fleurs. C'est à pop en dessous encore Yut. C'est à pop en dessous. Yes. Je peux aller voir. D'accord donc après moi je ne connais pas trop à ce que ça peut faire pop. Malheureusement. Ah ouais oh non c'est un chien en plus il va être chiant à cibler. Viens là mon toutou. Tu vas voir hein. Toutou. Par contre mettez vous pas derrière hein. Parce que je le pète en admin pour pour pas récupérer les ressources. Oui oui parce que sinon oui effectivement ça va les avoir. Mais en tout cas c'est joli à part ça hein. J'aime bien. C'est une des bonnes couleurs. Elle est bien la région hein. C'est ça. Ça manque juste un peu d'antibrouillard dans le coin tu vois. Ah bah ça va. On va mettre des spots à la base de la montagne. Par contre sinon la base de Rick là marche très bien hein. Voilà il y a... Oh. Il y a Farah qui a une bonne idée c'est d'éclairer, d'envoyer des fusils de détresse. On ne sait jamais on peut tirer sur des trucs. Non mais ça marche bien quand tu fais ça hein. Quand tu fais ça en fait ça éclaire au fond. Faut jouer sur... Bah enfin là on voit plus hein. Evidemment ça marche plus. Et celle qui a tiré Pharah ça marche nickel. Ouais non et quand c'est Pharah ça marche nickel. Quand c'est Kaya que dalle. Tu vois pourquoi. Oups. Ah vas-y ça marche. Ouais c'est bon. J'ai des copains qui arrivent. Où ça ? 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 Devant. Bah devant. Il me faut arriver par ailleurs. Oh putain on a le diable à part. On est nombreux là. Ah ouais puis... Il vient direct là. Lui il est plus souche là. Faut pas le laisser hein. On le pilonne, on le pilonne, on le pilonne. Ah faut pas que le catech. Moi j'adore. Lui j'ai de l'adore. C'est moi qui cherche ou c'est moi là ? Enfin c'est moi aussi. C'est moi qui cherche. C'est moi. Je vais euh... Je vais vous aider parce que sinon on ne sent pas au bout du palmarize. Si ! Faut pas faire. Faut pas faire rien. Je sors du combat. Y'a encore un... Y'a un... Y'a un... Y'a un ver là dans le coin. Une larve. Qui est presque forcément les morts. Ok ça c'est fait. Donc ça fait toujours des ennemis en moins à taper. Est-ce qu'ils ont été un petit peu plus sur le bâtiment ? Il faut le loot. Un petit peu. Récupérer sur leur corps. Ouais ça se fait très bien. Moi j'ai tapé sur deux larves avec les épées de gilles. C'est très sympa. Et vous ? Il y a eu ça pas. Bon là y'a un petit peu tout qui est en flap quand même. Et y'avait du monde hein. Y'a un bruit que j'aime pas entendre là. C'est vous qui avez tiré ? Bah ouais. Ouais c'est un petit peu, un petit coup après ça me saute. Mais c'est bien pour éclairer au loin en fait ça permet de voir les silhouettes. Ouais. Regarde et je vais essayer de viser ce que je sais de Rihanna. Bah je crois que c'est un peu de dessous encore. Ouais parce que quand tu vois les PNC qui regardent tout le haut là c'est clair que c'est bon ça tu vois. Ah mais d'ici euh d'ici ça va être chaud à viser ce que chez moi. En tout cas c'est parti hein. On est là. C'est encore dans le ciel hein. Putain il cherche encore un dessous. Il tape hein. Il sort sa tête on voit sa tête. Ah bah y'a sa tête qui sort. Ah bah allez-y tapez-le tapez-le. Il est pas beau hein. Je sais pas si vous voyez les tueurs. Il y en a qui a sauté celui carrément. Moi j'avais le laissé en fait c'est mignon de le regarder comme ça. Ah mais ça fait pas avancer nos affaires ça. Ah oui d'accord oui. Oh il vient de sortir, il vient de sortir. Oh il vient de voler. D'accord. Ah ouais y'a un PNJ qui l'a sauté par la tête, qui l'a tiré un bon coup. C'est ça. Il lui a mis la hache sous le menton, il a tiré vers le haut et il est sorti comme ça. Là y'a c'est la fin. Viens voir Gadu, dépêche-toi. Où ça, où ça t'es où 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 ça. La tour, la tour, la tour. Oui j'arrive. C'est en train d'aspirer là. Le vortex. Bah là y'a plus rien là. Bah oui mais attends, y'a une animation après. D'accord. Je reste ici, je regarde la tour. Ok. Tu vois les pierres ? Quelle pierre ? Bah les pierres qui s'élèvent. Putain attends, tu parlais de quelle tour ? Bah la tour, y'en a qu'une de tour ! Putain moi j'ai regardé le piège de convergence, c'est pas ça qu'il s'est arrivé ? Non mais elle est derrière le gros caillou Gadu. Putain, ah bah non mais moi c'est mort. Moi j'ai regardé l'endroit. Attends, continue la tour, je pensais que tu parles du piège de convergence, pardon. Bah du coup je suis pas allé. Bah du coup on a rien vu. Voilà. Non mais c'est le fait, de toute façon on est habitué là de toute façon. Bah vous savez quoi ? En tout cas moi je trouve que ça fait du bien de retrouver un petit peu le... Une ambiance chaleureuse comme ça. Une jolie prairie. Non ça va... Ah bah y'a les cailloux qui tombent là, effectivement je dévoile les cailloux qui tombent là. Viens les voir, c'est déclaté. Ah. Ah ben là ça s'éclaircit. Y'a un qui s'amuse. Bref, on aura essayé. Est-ce que vous avez commencé à vider le piège de convergence justement pour voir ? Encore. Comme ça on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Euh... Je vais ouvrir le géant pour voir. Donc vous disiez que l'acier de carie c'était rare ça ? Y'en a 130. En fait c'est pas que c'est rare, c'est que c'est inexistant. Ah oui, sans les pièges de convergence quoi. C'est ça. Et du coup on pourrait faire des tenues peut-être plus... C'est pour les armes. Les armes pardon, les armes les tenues mais oui. Après il doit peut-être y avoir des tenues, je sais pas trop exactement mais j'ai vu des armes de carie. C'est une corne de dragon. Ok bah les derniers monts de composition à l'avant 50 quand même. Du charbon, du sou, de la pierre, du bois, c'est classique ça. Donc autant on donne des fleurs. De l'ombre fleur. Oui bah ça c'est rare ça. Du compost particulièrement riche. T'en a pas sur la map. Bah oui tu sais, il y a pas le compost. Le seul truc qu'on peut fabriquer en masse. Les zoos dragonzy, il y en a pas ? Alors si, il y en a. Il y a un mob, un dragon qui doit en loot. J'ai jamais allé le faire. Il y a des joueurs qui l'ont fait déjà. Oui. Justement pour aller chercher ses roses. D'accord mais faudrait qu'on puisse le voir ce dragon. Ça aurait pu être sympa en vidéo. Bon bref, c'est un détail mais voilà. Du coup on va se laisser ici. Et se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Allez bye bye.